Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Antoine Dulster, moi aussi Clément Salézard, Tiffaine de Roquigny, Audrey Rameau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Jean Frédérix. Alors que l'ouverture de la grande conférence mondiale sur la lutte contre le réchauffement climatique débute maintenant dans quelques jours, nous nous penchons cette semaine sur les grandes conférences qui ont façonné le monde. Aujourd'hui nous intéressons à la conférence de Bandung, c'est tenu en avril 55 en Indonésie, c'était la première fois que les représentants des pays africains et asiatiques se retrouvaient. C'est un sommet qui a marqué l'entrée des pays pauvres qu'on appelait à l'époque le tiers monde sur la scène internationale, marquant de façon plus prégnante peut-être le rejet des anciennes puissances coloniales occidentales. L'esprit de Bandung et son héritage, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde. Il y a précisément 180 ans de cela, Paul Revere chevaucha à minuit la campagne de la Nouvelle-Angleterre, prévenant de l'approche des troupes britanniques et du coup d'envoi de la guerre d'indépendance américaine. La première guerre anticoloniale réussie de l'histoire. Le poète Longfellow écrivit ceci sur cette chevauchée nocturne. Un gris de défis et non de craintes, une voix dans l'obscurité, un coup à la porte et un mot qui résonne pour toujours. Oui, il résonne pour toujours, tout comme les autres mots anticoloniaux qui nous ont apporté aide et réconfort au cours des moments les plus sombres de notre combat. Faisons de cette conférence un grand succès, en dépit de la diversité qui existe parmi ses participants. Et oui, le premier président indonésien, Soukarno, qui avait ouvert la conférence de Bandung, auquel était d'ailleurs présent le premier ministre indien Nehru, le président égyptien Panarab Nasser, le premier ministre chinois Zul Enlai ou encore le roi du Cambodge, Norodom, Sianu. Que reste-t-il de cet esprit de Bandung ? La question a été officiellement posée cette année lors de la 60e, des commémorations pour les 60 ans de la conférence des pays du Sud. Une conférence grandiose, 150 chefs d'État, des déclarations de Djoko Widodo, l'actuel président indonésien, du président zimbabween Romer Bougabé ou encore du président birman Ten Sen. Un panel de chefs d'État et de régimes plutôt éclectiques comme l'était d'ailleurs la conférence originelle. Une seule ligne commune, le Sud, le non-alignement, la politique du ni-ni, anti-bloc, ni soviétique, ni occidentale. Alors cette voie médiane a-t-elle réussi à rester suffisamment unie, unifiée au cours des années, au-delà des entités spécifiques qui ont émergé à l'intérieur même des organisations supranationales, comme par exemple le groupe des pays africains pour ce qui est de la COP dont on parlera beaucoup dans quelques jours ? Un constat semble s'imposer, le monde des Sud ne s'est pas fait. Il s'est même plutôt divisé avec des pays en voie de développement devenus développés, voire écrasant les poids lourds, évidemment incontournables que sont la Chine et l'Inde, nous le font penser. Pourrait-il alors trouver nouveau dynamisme avec les enjeux climatiques ou même géopolitique actuelle ? Avec quelles limites ? Voilà un peu les questions qu'on va se poser ce matin. Que reste-t-il des pays fondateurs de Bandung et l'Indonésie peut-être en premier lieu ? Celui qu'on appelle, en tout cas qu'on a appelé l'Obama d'Indonésie, Joko Widodo, le président, pourra-t-il porter les espoirs des pays du Sud ? Et d'ailleurs, quelle relation entretient-elle cette Indonésie avec le reste du monde ? Nous entendrons tout à l'heure l'éclairage de Delphine à l'Est. Et puis au-delà de l'Indonésie, qu'en est-il de la coopération Sud-Sud ? Il y a un implicite de Bandung et des différents sommets. Où en est cet esprit de Bandung ? À l'heure où des pays d'Asie, à commencer par la Chine, sont accusés de s'accaparer les richesses du continent africain, on retrouvera dans cette émission un économiste congolais, Noël Magloire Mbabeau, pour évoquer justement cette coopération économique entre l'Asie et l'Afrique. Pour nous accompagner ce matin, pour essayer de comprendre cet héritage, cet esprit de Bandung, en 1955, on a invité Yves Chemeil. Bonjour Yves Chemeil. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en direct avec nous depuis Grenoble en duplex. Vous êtes chercheur au CNRS. Vous êtes également titulaire de la chaire politique globale et comparée à l'Institut universitaire de France. Également professeur à Sciences Po Grenoble. Cette conférence de Bandung, peut-être que les auditeurs n'ont pas tous en tête ce qu'elle a été, ce qu'elle a représenté, ce qu'elle représente, mais c'était d'abord une manière de signifier en pleine guerre froide qu'un certain nombre de pays comptaient bien penser leur propre développement indépendamment des grandes puissances qui dominaient le monde, l'URSS et les États-Unis évidemment. C'est une étape très très importante dans la création. Quelques années plus tard, on va en parler du mouvement des non-alignés, mais c'est aussi et peut-être surtout d'ailleurs à l'époque un accélérateur de la décolonisation dont le mouvement est alors lancé, surtout en Asie d'ailleurs, assez largement non-achevé du côté de l'Afrique. C'est peut-être le plus important à Bandung, non ? Yves Chemeil ? Oui, parce que de toute façon, les animateurs de Bandung sont des héros de l'indépendance de leur pays et ils ont été obsédés par les différentes étapes qui ont mené à cette indépendance, comme par exemple Nasser. Et donc clairement, à cette époque, un grand nombre de pays arabes et africains sont toujours colonisés. Il y a des cas un peu particuliers, comme ce qui est devenu plus tard Timor-Oriental, qui sont discutés. On sent qu'il y a une volonté d'accélérer le mouvement, mais aussi de le terminer et de faire apparaître que le Sud a été absent jusqu'ici de toutes les formes de règlement et d'organisation du monde et que c'est le moment pour lui d'émerger. Oui, parce qu'il y a effectivement un certain nombre de représentants, justement, de ces pays qui ne sont à l'époque pas encore indépendants. Le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Ghana, ils n'existent pas encore officiellement, mais ils participent à Bandung. Et finalement, ce sommet doit leur servir, d'une certaine manière, de tribune pour défendre la cause indépendantiste. Oui, enfin, ils sont invités comme des représentants de mouvements de libération et ils n'ont pas eu un rôle très important à ce moment-là. C'est plus tard, quand ils sont devenus justement à la tête de pays devenus indépendants entre-temps. Mais on dit que c'était très important pour eux. Vous parliez de Nasser à l'instant. On dit que Nasser a été totalement transformé par cet événement. Les Américains le percevaient avant Bandung comme finalement un pro-occidental. Et une fois rentré de Bandung, on dit que ses positions avaient beaucoup évolué. C'est une réunion qui l'a transformé, qui ont transformé l'ensemble des acteurs qui y ont participé. Ça lui a donné un statut international et un statut encore plus important en Égypte, mais ça ne l'a pas profondément transformé. Il avait déjà commencé, depuis le moment où il a réussi à évincer les autres membres qui pouvaient prendre la tête du mouvement de la révolution égyptienne, il avait déjà commencé à affirmer une démarche indépendante. Il avait sa théorie des trois cercles, le cercle arabe, le cercle africain, le cercle musulman, etc. Donc il était bien préparé. Et puis il a rencontré des gens qui, avant la conférence de Bandung, puisque Nehru a organisé auparavant une réunion préparatoire, c'est là que le déclic s'est produit. Alors il y a évidemment cette question de la décolonisation. Et puis il faut rappeler peut-être un autre élément de contexte. Yves Chemei, c'est qu'on est juste après les accords de Genève qui marquaient la fin de la guerre d'Indochine. Évidemment, les choses allaient se poursuivre avec la guerre du Vietnam. Donc il y a aussi pour ces chefs d'État ou ces chefs d'État en devenir, cet objectif de paix. C'est aussi ça qui se joue. Il faut se rappeler que la Chine a joué un rôle de capital un peu en coulisses dans l'organisation de cette conférence et pendant le déroulement de la conférence. Ça c'est une chose qu'on a tendance à oublier parce qu'on a la figure des grands leaders du tiers monde de l'époque qui se sont entendus, se sont serrés la main et se sont lancés dans un programme pour l'avenir qui est un programme de neutralité, de non-alignement, etc. Mais la Chine était là, le Vietnam était là aussi d'ailleurs, le Japon était là. Il y avait une sorte de prédominance de l'Asie. L'Afrique étant encore composée de pays pour l'essentiel non décolonisés, c'est une conférence asiatique avec deux, trois invités extérieurs qui comptent particulièrement, comme Nasser justement. Et quel rôle spécifique de la Chine ? La Chine avait un intérêt majeur à faire apparaître qu'il ne fallait certainement pas que le monde soit nucléarisé durablement avec des puissances qui, comme l'Union soviétique et les Etats-Unis, mais même la France éventuellement ou l'Angleterre, pourraient faire régner leur domination sur cet univers-là, sans parler des problèmes d'échanges économiques et d'industrialisation. Donc le point de vue de la Chine, c'était que c'était un bon moyen pour arriver à séparer durablement des pays qui plaidaient au même moment, d'ailleurs c'est déjà dans le compte-rendu de la conférence, c'est dans la résolution au final, qui plaidaient pour que l'Agence internationale de l'énergie atomique soit créée, et que par ce biais on contrôle les armements, on désarme, on dénucléarise, et en revanche on transfère l'énergie nucléaire civile aux pays en voie de développement qui en ont besoin pour se développer. Donc la Chine a joué un rôle capital, mais elle ne s'est pas mise en avant. Donc finalement si on devait résumer un peu les grands principes qui vont ressortir de cette conférence, c'est la question de la déconisation, cet objectif de paix, cet appel au pacifisme, mais c'est aussi des principes liés à ce besoin de développement, c'est aussi cette question d'un appel qui est formulé à la solidarité entre les peuples, entre les pays, c'est aussi un appel au respect des souverainetés, voilà en gros, c'est ça l'esprit de Bandung, c'est tout ça. L'esprit de Bandung c'est d'abord l'idée que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un droit fondamental, et donc curieusement d'ailleurs il y a une insistance à répétition sur la question des droits de l'homme, à l'époque, des droits humains, qui sont inscrits dans des chartes, y compris la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. C'est ça, l'idée c'est, vous avez des grands discours, vous avez créé de grandes organisations, les pays décolonisés en sont déjà membres, les autres ont vocation à le devenir, il faut accéder au processus de décolonisation et d'adhésion à une organisation universelle, mais il faudra aussi décoloniser les esprits pour arriver à créer durablement des mécanismes de coopération pacifiques, qui ne sont pas seulement de l'ordre du romantisme, de la solidarité entre les peuples, de la coexistence pacifique, etc. qu'on a entendu et à l'envie depuis cette époque et encore jusqu'à aujourd'hui, dans les dernières réunions qui en sont issues indirectement. – Poursuivons un peu le cours de l'histoire, le cours du temps, avant d'arriver à l'époque contemporaine, septembre 61, on crée le mouvement des non-alignés, donc une organisation qui définit comme des temps alignés, ni avec, ni contre aucune grande puissance mondiale. Son but, il est, alors c'est inscrit un peu plus tard, avec la déclaration de la Havane de 79, mais c'est l'indépendance nationale, la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité des pays non-alignés, dans leur lutte contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, la ségrégation, le racisme et toute forme d'agression étrangère, d'occupation, de domination, d'interférence ou d'hégémonie de la part de grandes puissances ou de blocs politiques. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut établir une forme de filiation entre ce mouvement des non-alignés et Bandung ? Finalement, c'est le résultat principal et concret de Bandung, puisque au-delà des mots et au-delà des déclarations, il y a un travail considérable du maréchal Tito à l'époque pour donner suite. Qui n'était pas d'ailleurs à Bandung. Oui, la Yougoslavie y était, mais lui non. En revanche, il a conviés les principaux représentants des pays à Bandung, il les a confiés à une réunion à Brioni en 1961, en Yougoslavie. Et là, ils ont créé le mouvement des non-alignés, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement, vous me dites qu'on parlera de l'actualité plus tard, mais ce mouvement existe toujours. Et les pays qui, à l'époque, étaient représentés et étaient prééminents à Brioni sont toujours les pays, sauf Libran, qui s'est ajouté par la suite, sont toujours les pays qui sont aux commandes de cette organisation des non-alignés. Vous savez, les organisations internationales, elles ont diverses particularités, mais l'une d'entre elles, c'est que quand elles sont créées, elles se défont très difficilement, elles ont un siège social, elles continuent à avoir maintenant un site web, etc. Donc si vous allez chercher, vous allez trouver toute une histoire et des petits faits d'actualité concernant cette organisation aujourd'hui, dont le rôle, évidemment, on en reparlera, n'est pas forcément un auteur de ce que souhaitait Tito Nasser, etc. Par ailleurs, assez rapidement, cette organisation qui, à l'origine, a évidemment l'ambition d'être extrêmement solide, extrêmement unie, un peu à l'instar, finalement, des pays qu'on va retrouver dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ou alors du pacte de Varsovie, sauf qu'en réalité, ce groupement de pays va montrer assez vite et assez régulièrement les limites de cette cohésion politique. La déclaration de la Havana de 1979, c'est aussi au moment de l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS qui va montrer notamment ces divisions à l'intérieur du mouvement. Les divisions, elles existent depuis le début parce qu'il y avait des pays communistes, il y avait des pays arabes et musulmans, il y avait des pays qui n'étaient intéressés que par des questions de développement, de lutte contre la pauvreté, de rattrapage économique. Et évidemment, il y avait aussi des pays puissants militairement, en tout cas sur le papier, comme le sera l'Égypte assez vite face à Israël. Et il y a des pays, au contraire, qui sont dépourvus de systèmes de défense. Donc leurs intérêts étaient fondamentalement divergents. Et quand vous dites l'esprit de Bandung, oui, il y a quelque chose qui souffle, qui se produit, qui est un peu une sorte de miracle inattendu dans une petite ville, au fond, assez marginale, dans un lieu extrêmement modeste. Même avec une couverture de presse assez faible au début. Et cet esprit... Mais pour le coup, ça n'a rien à voir avec le congrès de Vienne et Bretton Woods, dont on parlait hier, dont on soulignait le caractère extrêmement mondain. Oui, non, rien du tout. Là, c'est quelque chose qui est presque... Ça a d'ailleurs été conçu depuis le début, comme quelque chose qui doit rester plutôt discret, une sorte de club de gens qui, non pas complotent, mais en tout cas, essayent de s'imaginer ce que pourrait être un monde meilleur, et comment ils pourraient essayer de tirer leur épingle du jeu dans une situation qui est, évidemment, pour eux extrêmement difficile, puisque c'est la guerre froide. Donc ça, ça leur a un peu échappé. Et ça leur a un peu échappé, probablement grâce à Tito et Nasser, à cette espèce de relation d'amitié inattendue, mais qui a donné lieu, justement, à l'idée de non-alignement. Mais il faut quand même se rappeler que... Pardon, l'Inde a été très vite réalignée, l'Égypte aussi. Donc c'est assez curieux d'entendre que le mouvement des non-alignés a été créé par l'initiative du chef d'État d'une puissance communiste, qui avait des problèmes avec l'Union soviétique, certes, mais qui les a... Ils étaient eux-mêmes proches de l'Union soviétique ou qui vont devenir très vite très proches de l'Union soviétique. C'est à cette époque-là, Nasser a déjà acheté des armes à la Tchécoslovaquie. Et tout ça est financé par l'URSS. Juste, vous disiez tout à l'heure que ce mouvement des non-alignés, vous le rappeliez, existe toujours aujourd'hui officiellement. Mais est-ce qu'il pèse encore, en réalité, Yves Chemeil, aujourd'hui ? Mais il pèse dans certains esprits. C'est-à-dire que ce qui est confondu aujourd'hui... Mais seulement dans les esprits ou concrètement dans les dossiers ? Dans les rapports diplomatiques ? Non, 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 dans les dossiers, à mon sens, dans les dossiers, aujourd'hui, ça n'existe plus. On ne peut pas parler de non-alignement. D'abord, il n'y a plus d'alignement parce que l'Union soviétique n'existe plus. Il n'y a plus d'alignement parce que les émergents, les grandes puissances montantes, ont adopté des positions plutôt favorables au système dans toutes les organisations internationales où elles sont représentées et où elles ont eu l'occasion déjà de mener des négociations difficiles. Donc il n'y a plus de problème d'alignement. Il y a en revanche toujours un problème de pauvreté et de développement qui est peut-être un problème de décolonisation, au sens cette fois-ci de décolonisation économique, c'est-à-dire que les pays les moins avancés ne soient pas dépendants de façon permanente des grands États industrialisés et des organisations internationales qui luttent pour favoriser le commerce international, les finances internationales, etc. Donc oui, ça n'existe plus le non-alignement. Ce qui existe, c'est qu'autour de gens comme les Castro, Chavez et les successeurs, il y a l'idée que l'anti-impérialisme ne doit pas mourir et que l'anti-impérialisme, il y a très peu de pays aujourd'hui dans le monde qui le portent. Mais ce sont, curieusement, enfin non pas curieusement, ce sont des pays qui étaient déjà à Bandung, Castro était à Bandung. Donc si vous voulez, on a ce sentiment que l'idéologie de Bandung a été reprise, portée par des États qui se sont affichés clairement comme anti-impérialistes et qui continuent de le faire en dépit du fait que leur discours semble un peu désaxé ou désajusté par rapport à l'éducation du monde. Alors qui continue de le faire, justement, regardons un peu les choses de Prèbes. Jusqu'à avril dernier, les dirigeants d'une centaine de pays d'Asie et d'Afrique sortent à Bandung justement pour commémorer le 60e anniversaire de la conférence et on a plusieurs déclarations, notamment, je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration du président indonésien Joko Widodo mais aussi le vice-président du Congrès national africain Cyril Ramaphosa. Écoutez. Bandung a été un beacon de l'espoir et d'inspiration à beaucoup de mouvements et à beaucoup de pays autour du monde. Bandung est devenu le flambeau de l'espoir qui a inspiré de très nombreux mouvements dans beaucoup de pays du monde. Cela nous a inspirés, nous, en Afrique du Sud, pour combattre avec ardeur. Pour nous, c'était comme prêter à nouveau serment. En 1955, ils ont prêté serment et se sont accordés sur dix principes fondamentaux. Et, pour la délégation sud-africaine, cela a fait tilt. On peut dire que la Charte de la liberté a été inspirée en de nombreux aspects par ces dix principes adoptés à Bandung. Je pense que ce forum est un lieu où se réalise et se renforce l'esprit de Bandung à travers la coopération et les investissements en vue d'assurer des bénéfices mutuels. La coopération bénéficiera aux économies en voie de développement et au peuple. Et j'espère que nous assisterons à une avancée qui permettra de renforcer les relations entre nos deux continents. Voilà, donc, à la fois le président indonésien Joko Widodo, mais aussi le vice-président du Congrès national africain, Cyril Ramaphosa, Yves Chemeil, alors évidemment, lors des commémorations, on a appelé les symboles, les chefs d'État et de gouvernement ont symboliquement refait le chemin effectué à l'époque par leurs aînés, ralliant le grand hôtel où a eu lieu la conférence et le monument de l'indépendance qui se trouvent un petit peu plus loin. Mais au-delà des symboles, Yves Chemeil, qu'est-ce qui reste de cet esprit de Bandung ? Parce qu'en général, d'ailleurs, quand on évoque, quand on invoque les esprits, c'est que précisément, il ne reste pas grand-chose de tout ça, Yves Chemeil. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'au moment où on m'encense et on célèbre, on commémore, c'est déjà derrière nous. Mais ce qui reste, c'est l'idée que, bien organisés, des gens du Sud peuvent peser sur des décisions multilatérales. Voilà ce qui reste. Et ça, c'est quelque chose qui est mis à l'œuvre quotidiennement dans des négociations parfois très techniques qui portent sur des accords dont le grand public n'entend jamais parler, mais qui ont des effets sur sa vie quotidienne. Je suis très intéressé de vous entendre, Yves Chemeil, parce que précisément, il me semblait, moi, mais peut-être que je me trompe, et je vais vous entendre là-dessus, que l'influence diplomatique, disons, des émergents, c'est peut-être une question, finalement, relativement mineure dans cette invocation de l'esprit de Bandung. Finalement, ce qu'on a entendu là, au 60e anniversaire, dans la déclaration, parce qu'il y a eu une déclaration, on a évoqué deux grandes choses, deux grands dossiers. D'abord, la question de la déclaration, il y a une déclaration sur la Palestine, réaffirmant son plein soutien à la lutte des Palestiniens pour regagner leurs droits, à l'autodétermination. Et puis, la deuxième grande chose, c'est la coopération, c'est la redynamisation du nouveau partenariat stratégique afro-asiatique. C'est les deux grands éléments. Oui, mais bon, le premier, il est rituel, c'est-à-dire que tout ce qui tient ces différents avatars de la conférence de Bandung jusqu'à aujourd'hui, c'est l'anti-impérialisme, et par conséquent, un point de focalisation majeur qui n'est toujours pas résolu, c'est celui de la Palestine. Donc, vous trouvez ça tout le temps, et dans tous les communiqués communs. Deuxièmement, sur la coopération afro-asiatique, il y a eu bien sûr aussi l'organisation de solidarité afro-asiatique, etc., toutes sortes de choses qui continuent à avoir, j'ai été voir pour préparer cette émission, un site web, mais il n'y a rien dessus. Il y a juste des choses pour essayer de rembourser correctement sa dette, de ne pas emprunter bêtement, etc. C'est-à-dire des choses très techniques qui n'ont rien à voir avec ce dont vous parlez. L'esprit de Bandung. La coopération afro-asiatique, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas parce que dans les modes d'organisation, dans les coalitions qui existent au sein des organisations internationales, lorsque des négociations multilatérales sont en cours, vous avez des pays d'Afrique qui s'allient à des pays comme l'Australie, par exemple la Nouvelle-Zélande. Ça, c'est dans le cas des groupes des producteurs de matières premières alimentaires, comme le groupe de Cairns. Vous avez des producteurs de coton qui appartiennent à l'ensemble des pays du monde où on produit du coton. Vous avez des producteurs de café. Vous avez, bref, vous avez toutes sortes de... Pour le désarmement, vous avez un grand mouvement, naturellement tout à fait pacifiste, etc., mais de gens qui eux-mêmes ont des dépenses d'armement en augmentation de 2, 3, 4 fois la moyenne mondiale. Donc ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne aux intérêts maintenant. Donc si on a intérêt à s'allier avec d'autres pays asiatiques quand on est un pays africain, on va le faire. Mais le plus souvent, les groupes qui durent sont des groupes plutôt intra-régionaux. Donc il y a un groupe africain qui est puissant et qui est respecté, qui obtient des résultats. Les émergents ne constituent pas un groupe. D'abord, le mot émergent, on le sait, c'est pas un mot. C'est un mot parce que c'est des puissances montantes qui, visiblement, en tout cas pour l'Inde et la Chine, ont parié sur leur intégration complète dans le camp des grandes puissances qui dirigent le monde. Et par conséquent, ça prendra le temps que ça prendra, ils ne sont pas forcément pressés, mais en attendant, les grands dossiers sont traités presque à égalité entre ces deux pays et les autres. En revanche, pour tous les autres pays du monde, c'est au coup par coup. Donc s'il y a un coup à jouer sur un point précis, on s'organise pour essayer de peser. Et on le fera uniquement en raison d'intérêt, pas du tout en raison d'une symbolique. Et alors justement, dans quels dossiers vous semble que, disons, les pays de Bandung, appelons-les comme ça, parce que c'est difficile de mettre des mots, les pays de Bandung, vous avez le sentiment qu'ils ont pesé dans des dossiers en particulier ? Il y a eu une diplomatie des pays de Bandung ? Non, il y a eu une diplomatie de certains pays qui étaient représentés à Bandung et qui ont continué à jouer un rôle actif dans l'organisation, par exemple, du groupe des 77, dans l'organisation des rapports sud-sud. Donc ça, c'est sur la diplomatie climatique, chez 77, pour les auditeurs ? Ah, pas seulement. A l'origine, ce n'était pas sur le climat du tout. Le G77, c'était sur le développement. Mais aujourd'hui, c'est essentiellement le dossier sur lequel il pèse, aujourd'hui, non ? Aujourd'hui, oui, mais ils continuent à développer une rhétorique concernant ce qui avait fait, à l'époque, qui avait constitué la raison de leur organisation, qui était que, face aux pays producteurs de pétrole d'un côté, aux pays riches de l'autre, et, enfin, des pays communistes qui avaient leurs propres modes de développement, il fallait trouver quelque chose. Il fallait bien que tous les autres pays aient une forme de poids dans l'organisation des relations internationales. Et donc, ils ont constitué ce groupe. Ce groupe a ensuite compris un beaucoup plus grand nombre de pays. Je ne sais plus en combien on en est maintenant. Peut-être 120, 122, 124. Personne ne sait exactement. Mais ce groupe apparaît dans des tas de négociations multiladérales, et pas simplement dans la négociation sur le climat. Et puis, il y a eu cette fameuse conférence nord-sud à Paris que tout le monde a oublié, parce qu'elle n'a pas eu de suite. Mais elle n'a pas été la seule. Bandung n'a pas eu de vraie suite. Et plein d'autres n'ont pas eu de vraie suite non plus. Les non-alignés, l'Organisation de solidarité latino-américaine, latino-africaine, afro-asiatique, ça n'a pas eu de suite non plus. Mais celle-ci, en particulier, elle fait l'objet d'une espèce d'oubli et de silence qui me sidère un petit peu. C'est même assez difficile de trouver des archives là-dessus, je vous le dis. Oui, alors moi, j'en ai personnellement. Vous auriez jamais le temps que... J'en ai parce que... Oui, mais bon, j'en ai parce que je travaillais à l'époque dans un bureau de chercheurs où il y avait un chercheur qui avait été embauché par l'organisation de préparation à cette conférence au centre des conférences internationales de l'avenue Clébert. Et donc, j'avais tous les dossiers. Je les ai tous. Mais je me suis toujours dit qu'il faudrait écrire quelque chose là-dessus. Cependant, quand on cherche aujourd'hui d'avoir des informations à ce sujet, on s'aperçoit que c'est même très difficile à trouver en faisant des recherches avec des mots-clés. Pourquoi ? Parce que vous aviez un groupe de pays justement issu de Bandung et de la décolonisation prônée par Bandung qui est un groupe dont les intérêts sont totalement divergents. Vous avez les producteurs d'énergie et vous avez les consommateurs d'énergie qui sont dépourvus totalement d'autres ressources. À l'époque, pas tellement de ressources minières. Les matières premières avaient des cours très fluctuants, etc. Et puis, bien sûr, les grands pays occidentaux et les pays encore communistes. Donc, ça n'a absolument pas fonctionné. Rien n'a fonctionné. Et l'idée qu'on aurait pu mettre en œuvre, c'était l'ambition de Valéry Giscard d'Estaing. D'une part, l'esprit de Bandung et d'autre part, qu'on aurait pu régler le problème de la crise pétrolière, tout ça est tombé à l'eau complètement. Donc, aujourd'hui, ça n'est plus le fondement à partir duquel les gens prennent des décisions, même dans les pays qui ont été les animateurs de Bandung. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des réunions dans lesquelles on continue, comme celle dont vous avez parlé tout à l'heure, à encenser Bandung. Il y a bien évidemment, dans le mouvement des non-alignés, un secrétariat général. Le secrétariat général, il est dans un pays d'accueil, il tourne. Et alors, si vous lisez la liste des derniers secrétaires généraux, vous comprenez assez vite que ça n'existe plus comme une force politique susceptible de peser sur, aujourd'hui, les grands États occidentaux. Et je vous dis simplement, les derniers, depuis 2009, depuis 2006, vous avez eu les deux frères Castro, successivement. Vous avez eu Hosni Moubarak et son successeur Tantawi, qui a disparu du paysage. Mohamed Morsi, pendant le temps qu'il a été président. Mahmoud Ahmadinejad, quand il était président de l'Iran. Et Hassan Rouhani, maintenant, le président iranien. Donc, franchement, si on imagine qu'une organisation dont le secrétaire général est celui-ci, et le siège est à ce moment-là, soit en Égypte, soit en Cuba, soit en Iran, est capable de peser sur les affaires du monde, je pense qu'on se trompe. — Je parlais des négociations climat. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres organes, d'autres institutions, d'autres organisations où ces pays, disons, de Bandung, ont réussi à peser ? Prenons, par exemple, l'OMC. On a vu que les émergents étaient parvenus, finalement, à faire bloc, pour constituer une force d'inertie, en tout cas suffisamment forte pour bloquer les négociations. On a l'impression que... — Pas les émergents. Pardon, pas les émergents, l'Inde. Non, l'Inde toute seule. L'Inde a bloqué les négociations d'une manière totalement imprévue, parce que d'abord, dans un premier temps... — Mais l'Inde soutenue par d'autres. Et peut-être que c'est l'Inde, effectivement, qui a... — Ah non, non, non. Franchement, non. L'Inde, toute seule. C'est-à-dire que c'est venu comme une espèce d'énorme surprise, parce que lorsque le cycle de Doha était prêt d'être conclu par petits morceaux, en commençant par des morceaux quand même très importants, qui ont finalement, d'ailleurs, été donnés lieu à des signatures, l'Inde avait accepté d'endosser ses engagements. Et c'est un peu plus tard, après l'arrivée au pouvoir de Modi, que le gouvernement indien a dit « Mais nous, nous ne sommes pas liés par ces accords internationaux », ce qui a été un coup de tonnerre dans un ciel clair, parce que même pour les Chinois, les accords internationaux, ça existe. On n'est fait pas comme ça. Quand on les a signés, on les a signés. Et donc c'est une négociation entre l'Inde et les États-Unis qui a débloqué le processus. Finalement, on a une partie de l'agenda de Doha qui a été réalisée par cet accord bilatéral entre l'Inde et les États-Unis. Les Chinois n'ont joué aucun rôle dans cette affaire. Et les autres pays ont plutôt regardé parce qu'ils étaient demandeurs, les autres pays. Et les pays africains étaient demandeurs. Donc l'Inde ait bloqué le processus qui était à la fois incompréhensible sur le plan international, sur le plan du droit, sur le plan de la diplomatie et aussi sur le plan politique. France Culture, Culture Monde, par Florian Delorme. Culture Monde, cette semaine, autour des grandes conférences mondiales. Et aujourd'hui, Bandung, l'héritage de l'esprit de Bandung. On est avec Yves Chemey, qui est en duplex avec nous depuis Grenoble, chercheur au CNRS, titulaire de la Chaire politique globale et comparée à l'Institut universitaire de France. On va retrouver un nouvel invité en la personne de Noël Magloire-Doba. Bonjour, Noël Magloire-Doba. Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, vous êtes ancien doyen de la Faculté des sciences économiques de l'Université de Brazzaville. Et ça tombe bien parce que je voudrais qu'on rentre un peu plus en détail dans cette question de la coopération économique sino-africaine. Aujourd'hui, évidemment, la Chine est extrêmement présente. On le sait dans les économies africaines. Quand on regarde un peu les chiffres, on nous indique que depuis 2000, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique a été multiplié par 20. Bref, tout ça, c'est considérablement intensifié. Vous aviez participé, vous, à une série de conférences-débats organisées par le réseau Bandung Spirit à l'occasion de la commémoration des 60 ans de Bandung. Alors, Pékin a investi beaucoup en Afrique. C'est d'ailleurs un sujet de controverse régulièrement, notamment dans les médias et notamment dans les médias français qui y voient parfois une forme de néocolonialisme. Le premier réflexe qu'on pourrait avoir serait de se dire que finalement, avec cette Chine devenue le monstre économique que l'on sait, les rapports entre la Chine et les pays d'Afrique sont à peu près les mêmes que ceux qu'on dénonçait précisément à l'époque de la conférence de Bandung. Or, il semble, Noël Magloire en Doba, mais vous allez nous le dire, que cette vision, il faille peut-être un peu la nuancer. Le rapport dominé-dominant est peut-être beaucoup moins présent dans l'esprit, en tout cas, des Africains eux-mêmes. Oui, dans une certaine mesure, on conviendra qu'effectivement, il y a une division internationale du travail qui est classique, à la limite à l'identique avec ce qu'elle a été entre le centre capitaliste et la périphérie africaine. Autrement dit, l'Afrique pourvoyeuse de matières premières et la Chine, en l'occurrence, pourvoyeuse de produits finis. Mais cela fonctionne très largement, puisqu'effectivement, les matières premières qui approvisionnent l'industrie chinoise en provenance d'Afrique sont des quantités de plus en plus importantes. Mais ce qui change dans cette dimension de l'économie réelle, d'abord, c'est précisément l'industrialisation que la Chine réalise en Afrique. Et cela est un phénomène dont il faut bien prendre la mesure, puisqu'effectivement, les puissances qu'ils ont cotées dans les anciennes métropoles n'avaient pas une industrialité de l'Afrique. Aussi bien en infrastructure, notamment, qu'en ce qui concerne, bien sûr, à l'industrie manufacturière. Et vous pensez que c'est ça, Noël Maglo-Andova, qui fait que précisément, la Chine a une relativement bonne image en Afrique ? Il y a une étude récemment qui a été menée par l'Institut Piu, qui relevait que la Chine a une meilleure image en Afrique que partout ailleurs dans le reste du monde. L'image, si naturellement, les critères de cette enquête s'appuient sur le fait des réalisations économiques, c'est-à-dire les infrastructures dont je parlais tout à l'heure et la création des déçus manufacturières, cela ne peut être que positif, puisque effectivement, cela crée des emplois. Mais il y a aussi des limites dans cette création d'emplois, par exemple. beaucoup d'entreprises chinoises viennent avec la main-d'œuvre chinoise et forment très peu d'Africains de main-d'œuvre locale et notamment, c'est des activités qui sont très peu qualifiantes pour les Africains dans la plupart des cas. Donc, c'est à l'Afrique, bien sûr, de négocier des contrats qui intègrent non seulement un transfert de technologies de la Chine à l'Afrique, mais aussi des formations qualifiantes pour une maîtrise de ces technologies. Les Africains, on l'a à jouer au gagnant-gagnant, comme disent les Chinois. Mais jouer au gagnant-gagnant dans ce cas-là, c'est être capable soi-même d'avoir des institutions et des acteurs qui négocient en faveur des intérêts des Africains. C'est parfois très peu le cas puisque beaucoup d'États africains se contentent de recevoir et de créer ces activités sans se préoccuper d'anticiper stratégiquement. Sauf, bien sûr, dans le cas comme celui d'Afrique du Sud qui est le premier partenaire de la Chine en Afrique. Le Nigeria est aussi un grand partenaire. Or, qui dit Afrique du Sud dit deuxième puissance économique aujourd'hui du continent. le Nigeria étant la première. Mais il y a une autre dimension sur laquelle j'aimerais attirer l'attention de ceux qui nous écoutent. C'est le fait de la présence du yuan comme monnaie officielle dans beaucoup de pays africains maintenant. C'est une monnaie de règlement mais aussi une monnaie de réserve bien sûr mais aussi une monnaie de règlement dans certains pays africains et en dehors de la zone franc cela a pris de plus en plus d'importance. Le Nigeria a par exemple 10% de ses réserves en yuan aujourd'hui à la banque centrale du Nigeria. l'Afrique du Sud a le yuan comme monnaie officielle également ainsi que le Zimbabwe ainsi que le Ghana l'Angola l'Angola depuis au dernier du monde de faire la même chose et il se pourrait que cette question se pose pour certains pays de la zone franc et par exemple le Congo-Brazzaville dont la Chine est le premier partenaire commercial aujourd'hui le premier notamment le premier créancier alors vous savez si le nombre dans les mécanismes de la zone franc vous savez ce qu'il en est les réserves à 50% de divises qui doivent être déposées aux réserves français par tous pays appartenant à la zone franc mais quand on est comme le Congo avec un créancier qui est principalement la Chine et laquelle Chine est dans une sorte d'offensive pour que sa monnaie soit reconnue comme monnaie internationale ce mois de novembre en parenthèse vous avez appris évidemment que le yuan va faire partie des réserves du panier des droits littéraux spéciaux au niveau du FMI la décision sera prise là dans quelques jours le 30 novembre prochain c'est vraiment oui oui l'an prochain ce qui attribuera à la Chine ou plutôt au yuan au renminbi un statut effectivement de monnaie de transaction internationale sans les risques que cette monnaie rencontre aujourd'hui ne passe bien sûr par le dollar d'être converti d'avoir un dollar etc etc juste pour concourir là-dessus Noël Malouard il faut prendre cette dimension de la monnaie pour l'avenir des relations entre l'Afrique et la Chine au-delà de l'économie réelle c'est-à-dire des activités économiques dont on a parlé tout à l'heure aussi bien au niveau de la production l'industrialisation que les échanges justement Noël Malouard poursuivre un tout petit peu sur cette idée parce que vous pointez du doigt l'importance de cette monnaie chinoise dans l'économie africaine est-ce que l'essor de l'acteur chinois en général et en particulier la place toujours plus importante de sa monnaie dans l'économie du continent africain est-ce que ça ne risque pas de constituer un obstacle à l'intégration économique régionale qui est tellement importante pour le continent est-ce que ça ne risque pas d'empêcher tous les projets d'intégration économique de marché commun ou même de monnaie unique dont on parle dans certains projets alors évidemment on n'y est pas encore mais est-ce que ça risque pas d'être un frein à tout ça Noël Malouard-de-Bas ah oui je crois avec vous effectivement qu'il y aura un sujet un sujet tout à fait pertinent puisque d'une part l'Afrique de son côté aspire à la création bien sûr à la limite idéalement c'est les Etats-Unis d'Afrique avec une monnaie unique avec un fonds monétaire africain etc bon mais il y a des étapes pour cela bien sûr et dans les scénarios les plus courants qui sont discutés dans les sommets africains et parmi les intellectuels africains il y a notamment évidemment le fait que l'on peut avoir des monnaies par sous-région alors ce qui par exemple l'Afrique de l'Ouest au niveau donc de la communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest est suffisamment avancée pour avoir une monnaie sous-régionale qui comprendrait bien sûr des pays comme le Nigeria et bien sûr et tous ceux de l'Afrique francophone que l'on sait l'Afrique centrale avec la communauté économique des Etats d'Afrique centrale est moins avancée dans ce sens là mais effectivement si le yuan le renminbi prend l'importance que cette monnaie chinoise donc est en train de prendre aujourd'hui je conviens avec vous qu'il y a là un risque effectivement d'entraver le processus d'intégration africaine et cette logique bilatérale risque de prévaloir au détriment sur la logique globale sur la logique régionale qui elle au niveau africain favoriserait une intégration qui est nécessaire je voudrais entendre Yves Chemeil justement sur cette question cette coopération économique sino-africaine Yves Chemeil avec nous au duplex depuis Grenoble votre réaction ah ben ça marche la coopération entre la Chine et les pays africains ça marche sur la base de en gros la réciprocité les chinois ont des intérêts à défendre les africains aussi c'est ce que je disais tout à l'heure il n'y a pas vraiment d'ailleurs votre invité l'a également souligné il n'y a pas de considération stratégique ni de visée idéologique forte derrière donc la question monétaire me paraît effectivement extrêmement intéressante la Chine veut avoir elle pense qu'elle aura le statut complet de grande puissance puisque justement il lui manque ces aspects de participation de manière efficace à des organisations qui gouvernent l'économie l'OMC elle est encore extrêmement prudente et attentive attentiste donc oui la Chine est en marche pour devenir une puissance économique complète et l'Afrique fait partie de ce dispositif moi je note pour ma part effectivement Noël Magloire Noba que vous incitez sur l'importance de cette place de la monnaie chinoise dans l'économie dans les économies africaines et puis je note aussi ce que vous avez dit à un moment c'est à dire qu'en gros ce qu'on comprend c'est que la Chine ne pourra pas se comporter disons en pilleur de ressources à l'instar des anciens colonisateurs à condition que les pays africains soient dotés d'institutions capables de fonctionner efficacement capables d'avoir de bonnes de bonnes gouvernances disons merci beaucoup en tout cas Noël Magloire d'avoir été avec nous ce matin je rappelle économiste ancien doyen de la faculté des sciences économiques de l'université de Brazzaville et j'indique pour nos auditeurs que vous aviez participé à cette série de conférences débat organisées par ce réseau Bandung Spirit à l'occasion de la commémoration des 60 ans de Bandung je voudrais qu'on revienne finalement aux sources de tout cela et c'est bien sûr l'indonésie qui va nous intéresser bonjour Delphine Halles Delphine Halles est-ce que vous nous entendez ? oui bonjour bonjour merci beaucoup d'être avec nous vous êtes professeur à l'université Paris-Est-Créteil chercheuse associée à l'institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine alors qu'est-ce qui reste de l'esprit de Bandung c'est un peu la grande question qu'on se pose ce matin visiblement du côté de l'Indonésie du côté des Indonésiens dans l'imaginaire collectif c'est quelque chose qui reste encore très prégnant très présent d'ailleurs je crois qu'il existe un musée autour de cette conférence de 1955 est-ce que c'est un événement auquel les responsables politiques indonésiens actuels se réfèrent Delphine Halles C'est effectivement un événement qui est très important dans l'imaginaire collectif indonésien et qui est entretenu par les responsables politiques de l'Indonésie actuelle alors ce qui est très intéressant avec le musée de la conférence Asie-Afrique dont vous avez parlé qui est situé à Bandung dans les locaux où s'est tenue la conférence de 1955 c'est que c'est un musée qui est financé et entretenu par le ministère des Affaires étrangères indonésien donc il y a bien cette idée d'entretenir cet esprit de Bandung qui correspond un petit peu au point culminant de la diplomatie indonésienne Alors justement intéressons-nous à cette politique extérieure à cette politique étrangère puisque visiblement vous nous le dites Bandung est un peu au cœur de tout ça cette politique étrangère de Jakarta elle est fondée sur un principe sur une doctrine qu'on appelle d'équilibre dynamique qui est un concept qui a été élaboré par le ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Marty Natale Gawa On va écouter un petit extrait justement une déclaration du ministre des Affaires étrangères et on en parle juste après L'affirmation de la présence américaine en Asie du Sud-Est ne constitue pas forcément une menace à la paix et à la prospérité de notre région il faut comprendre cela comme un processus dynamique des manœuvres vont avoir lieu dans toute la région avec les Etats-Unis l'Australie avec leurs alliés mais aussi avec la Chine et maintenant avec l'Indonésie et c'est ainsi que nous devons tous apprendre pour intégrer ces changements et pour les considérer comme des développements naturels qui ne sont pas dirigés contre quelqu'un en particulier nous devons maintenant renouveler notre vision de la région pour la rendre conforme à la réalité du 21ème siècle plutôt qu'à celle de la seconde guerre mondiale ou des années 50 ou 60 et moi je crois que nous pouvons créer cette nouvelle dynamique pour notre région Delphine Allais on entendait là Marty Natale Gawa le ministre des Affaires étrangères qui nous dit les Etats-Unis ne sont pas une menace mais dites-moi c'est pas très esprit de Bandung tout ça alors comment comprendre justement ce principe cette doctrine d'équilibre dynamique qui est au coeur de la diplomatie contemporaine en Indonésie oui effectivement alors c'est un discours du précédent ministre des Affaires étrangères d'Indonésie alors ce qui est très intéressant avec cette notion d'équilibre dynamique c'est que c'est une transposition des principes ou d'une partie de la rhétorique de Bandung mais une mutation de la portée politique de ces principes c'est à dire que il y a toujours cette idée qui est très présente et qui est encore une fois revendiquée qu'il a été par tous les dirigeants indonésiens depuis Bandung de conserver une position non alignée une politique étrangère indépendante et active si ce n'est que la dimension militante qui était présente à l'époque de Soukarno et de Bandung s'est transformée aujourd'hui en une politique étrangère qui est finalement assez conservatrice et la notion d'équilibre dynamique elle consiste finalement à ne pas mettre ses oeufs dans le même panier c'est à dire à coopérer avec les Etats-Unis avec la Chine à essayer de préserver une forme voilà d'équilibre ou de stabilité au niveau régional dès lors que cette stabilité arrange finalement la diplomatie indonésienne puisque ça lui permet encore une fois de multiplier les coopérations il y a aussi derrière l'idée d'équilibre dynamique la notion de politique étrangère multivectorielle c'est à dire d'essayer d'être ami avec tout le monde de se positionner en médiateur quand c'est nécessaire mais avec comme objectif non pas de transformer la structure du système international comme c'était le cas au moment de Bandung mais de la conserver de la stabiliser oui je lisais sous votre plume Delphine Allais finalement cet équilibre dynamique c'est une conception positive du non-alignement désormais conçu comme la capacité à assumer une fonction de partenaire et de médiateur et non plus de contestataire de l'ordre établi partenaire et médiateur tout à fait l'Indonésie veut se placer dans ce concert des nations comme un médiateur comme un intermédiaire c'est ça il y a cette idée selon laquelle l'Indonésie a atteint aujourd'hui une forme de maturité le pays est démocratique depuis 1998 et se positionne comme médiateur alors on parlait effectivement de la relation d'équilibre qu'elle tente d'instaurer avec les Etats-Unis la Chine et les autres puissances présentes en Asie du Sud-Est il y a aussi derrière la revendication de l'esprit de Bandung dans la politique étrangère de l'Indonésie depuis le début des années 2000 l'idée de se positionner comme un médiateur entre ce qui serait finalement selon les dirigeants indonésiens les deux blocs actuels après l'effondrement des blocs de la guerre froide c'est à dire que la diplomatie indonésienne enterrine dans une certaine mesure l'idée qu'il y aurait un choc des civilisations entre Occident et monde musulman et propose les services de l'Indonésie pour assurer un dialogue et la médiation entre ces deux blocs encore une fois il n'y a plus la dimension critique qui existait à Bandung puisque là ça revient à enteriner cette idée selon laquelle le monde serait divisé et donc l'Indonésie en tant que grande démocratie modérée avec une population majoritairement musulmane même si ça ne se traduit pas par une référence à l'islam dans la constitution de l'Indonésie et bien sa politique étrangère essaye de se positionner entre ce qu'elle considère comme ces deux nouveaux blocs évidemment les Etats-Unis ont saisi la perche tendue par l'Indonésie écoutez par exemple Barack Obama qui dans sa visite en 2010 en Indonésie reconnaissait justement ce rôle de médiateur à l'Indonésie unité et diversité unité et diversité voici pourquoi l'Indonésie est un exemple pour le monde et c'est pour cela que l'Indonésie va jouer un rôle si important au 21ème siècle en tant que pays vaste et divers en tant que voisin des deux côtés du Pacifique et surtout en tant que démocratie les Etats-Unis et l'Indonésie sont liés entre eux par des valeurs et des intérêts communs hier le président Yudo Yuno et moi-même avons annoncé un nouveau partenariat global entre les Etats-Unis et l'Indonésie nous voulons renforcer les liens entre nos gouvernements dans beaucoup de domaines mais nous voulons aussi renforcer les liens entre nos deux peuples c'est un partenariat d'égal à égal qui trouve ses racines dans la défense d'intérêts communs et dans un respect mutuel voilà on entend bien dans ce discours de Barack Obama d'Elfinalès que finalement ce rôle de médiateur c'est un élément moteur de ce rapprochement entre Washington et Jakarta tout à fait et ce qui est très intéressant c'est que vous auriez pu avoir un discours très similaire du président chinois donc la MNC essaie vraiment de jouer sur tous les tableaux effectivement ça a été saisi très rapidement par les Etats-Unis au moment des interventions en Afghanistan et en Irak puisqu'il fallait montrer que les Etats-Unis pouvaient avoir un grand partenaire modéré et majoritairement musulman Yves Chemeil réaction sur cette Indonésie cette diplomatie indonésienne de Bandung à aujourd'hui le 21ème siècle on voit que les choses ont beaucoup évolué Yves Chemeil d'ailleurs c'est le cas probablement pour beaucoup de pays qui ont participé à cette conférence cette évolution est absolument exemplaire parce que comme le dit Delphine on est passé de l'idéologie au pragmatisme et c'est à peu près ce qui s'est produit pour tous les autres pays issus de Bandung il ne faut pas oublier qu'il y a bien évidemment eu beaucoup d'événements qui se sont produits mais vous prenez le cas de l'Egypte la dénacérisation est déjà ancienne elle est maintenant complètement achevée et ça veut dire aussi une débandingisation si on peut exprimer ainsi ce qui s'est produit en Egypte le monde a évolué d'un monde de rhétorique où les gens s'expriment idéologiquement on se rend des militants et vers un monde dans lequel on a des intérêts à défendre et on cherche à trouver les structures dans lesquelles on sera le plus apte à obtenir des résultats et ces structures c'est exactement ce qui a été dit ces structures sont les structures du système actuel personne jusqu'à maintenant ni du côté chinois ni du côté indien ni du côté indonésien visiblement et d'autres pays ne remet en cause les formes d'organisation du monde que nous connaissons avec le système des Nations Unies le système de Bretton Woods qui est toujours critiqué mais qui est présent et qui est réutilisé et puis le système du commerce multilatéral etc. tout le monde l'utilise le monde a changé depuis 1955 et aujourd'hui à Bandung voilà la musique qu'on peut entendre puisque là ce sont des rappeurs indonésiens originaires de Bandung que vous entendez à l'instant merci beaucoup Adèle Finales qui est avec nous par téléphone un grand merci à vous Yves Chemeil de nous avoir accompagné dans cette matinée pour cette série sur les grandes conférences mondiales et aujourd'hui cet esprit de Bandung un grand merci de nous avoir éclairé ce matin on peut bien sûr retrouver cette émission mais aussi toutes les autres de cette série sur le site de Culture Monde www.franceculture.fr vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux dans un instant sur France Culture c'est la grande table avec Caroline Brouet mais juste avant de la retrouver c'est la vie moderne sur France Culture très belle journée et à demain